Musique Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui le cadre est pour le moins idéal pour vous parler justement de comment protéger son animal contre le froid et en particulier contre les temps et les températures hivernales. Alors on a tendance à croire qu'un chien est plus résistant que nous humains au froid, ce n'est pas faux, néanmoins nos chiens sont habitués maintenant à vivre dans des familles, dans des maisons, sont de plus en plus des chiens d'intérieur et on croise de moins en moins de chiens qui vivent à l'extérieur de la maison, dans une niche, en hiver en particulier. Juste pour vous dire aussi avant, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube de Tony et Léon, n'hésitez pas à le faire, vous recevrez ainsi en avant-première nos épisodes, un par semaine, qui est diffusé à chaque fois sur la chaîne. Alors maintenant, parlons de généralité concernant le froid et en particulier en hiver, on va parler de la neige puisque là le cadre s'y prête parfaitement. D'abord, les races de chiens. C'est vrai que le pelage d'un chien, ça lui procure une protection thermique particulièrement efficace contre le froid, mais néanmoins, ça ne les rend pas totalement insensibles. Il est évident que des races de chiens qui ont des pelages denses, je pense au Saint-Bernard, au Yushki, au Terre-Neuve, seront plus résistants au froid qu'à des chiens comme des lévriers, des wippettes, en particulier Merlin, qu'on a eu le plaisir de croiser dans notre balade. Il faut se dire aussi que des chiens qui ont un certain âge, des chiens seniors, mais des chiots, seront plus sensibles au froid que des chiens à l'âge adulte. Et c'est vrai que là, il sera recommandé en particulier de les protéger davantage du froid. Et puis, l'embonpoint. Est-ce qu'un chien obèse va être mieux protégé du froid qu'un chien maigre ? Eh bien non, un chien maigre va être particulièrement sensible au froid et un chien obèse ne sera pas forcément beaucoup plus résistant qu'un chien avec un embonpoint normal. Tout ça pour vous dire, il y a quelques précautions à prendre avec les chiens en hiver, je vous en dis deux mots tout de suite. Alors, il est évident qu'un froid sec sera beaucoup mieux toléré par votre animal qu'un froid humide. Maintenant, les chiens de petite taille qui ont un pelage peu dense ou les chiens de race miniature seront bien entendu plus sensibles au froid que des chiens avec un pelage dense ou de plus grande taille. En plus, des chiens de petite taille, je pense aux chihuahuas, aux tequelles ou aux tout-petits justement qui ont un pelage peu dense, ils sont plus en contact avec le sol, donc plus près du froid et de l'humidité. Et là, dans ces cas-là, effectivement, il est conseillé de leur mettre un manteau pour les protéger du froid, particulièrement au niveau du ventre, parce que c'est là que ça peut générer ensuite des problèmes, comme nous, de gastro-entérite, de diarrhée et autres et autres et autres. Si vous voulez partir à la montagne ou si vous savez que les températures vont fortement chuter dans votre région, eh bien, reportez le toilettage de votre animal, en particulier pour des races qui sont concernées, je pense aux caniches, je pense aux cairnes, je pense aux westies. Laissez-lui son pelage assez dense pour le protéger et créer cet isolant thermique quand il va faire froid. Maintenant, les chiens adorent jouer avec la neige. Évitez qu'ils mangent la neige ou qu'ils lapent la neige, c'est comme ça que vont arriver des soucis de diarrhée, ça va justement générer des diarrhées, voire des vomissements chez votre animal. Et puis la neige, qu'est-ce que ça provoque aussi ? Eh bien, ça peut s'amonceler au niveau des coussinets, ça peut créer des gersures au niveau des coussinets, et puis surtout des petits amoncellements de glace qui vont rester et créer des gelures entre les coussinets. Je vous conseille, si vous allez à la montagne avec votre chien, soit vous lui mettez des petites bottes spéciales, soit vous lui coupez les poils entre les coussinets pour éviter ces amoncellements. Et surtout, pensez à bien lui rincer au retour de balade et également à bien sécher, soit avec une serviette justement sèche, soit avec un sèche-cheveux en position tiède, bien entendu, et pas trop chaude, comme je vous l'ai déjà expliqué dans un précédent épisode. Après, il y a d'autres solutions. Vous pouvez également, pour éviter les problèmes de gersure, mettre de la vaseline ou un baume au niveau des oreilles, voire au niveau des coussinets, et pourquoi pas pour les chiens mâles au niveau du scrotum. Pour ce qui est des coussinets sans sustricto, vous pouvez, avant la période de grand froid, avant la période hivernale, positionner justement de l'acide picrique qui va permettre de solidifier et de tanner justement cette partie qui est hypersensible. Attention, il y a des solutions d'acide picrique qui peuvent tâcher, qui sont jaunes. Donc, si vous les mettez, évitez de les mettre juste avant de faire rentrer votre chien sur vos moquettes blanches. Maintenant, il y en a aussi qui sont incolores. Vous les mettez soit avec un petit tampon applicateur, quand elles sont vendues avec un tampon applicateur, soit avec une compresse de gaz dessus, avant la sortie justement dans la neige, et ensuite au retour de balade, après bien avoir séché justement les coussinets de votre animal. Le sel de déneigement, ça contient du chlorure de soude, mais aussi du magnésium. Et il faut savoir que ce magnésium, ça incite le chien à se lécher, et justement, il va se lécher au niveau de zones où il a déjà des coupures, des gersures, des plaies, et ça va aggraver justement toutes ces plaies. C'est pour ça que pensez bien à lui protéger ses pattes en amont de balade. Pensez bien aussi à éviter, si vous le pouvez, ce sel de déneigement est remplacé par du sable aux alentours de votre maison, si jamais vous savez qu'il va y avoir des chutes de neige. Et puis le sel de déneigement, si l'animal est amené à en trop en ingérer, et bien ça peut provoquer des lésions graves au niveau des reins, mais aussi du pancréas avec des pancréatites. Si vous avez des doutes et que vous avez vu votre animal se lécher beaucoup et lécher du sel de déneigement, et bien n'hésitez pas à consulter votre vétérinaire. Je vous rappelle que l'antigel qui est à base d'éthylène glycol est également extrêmement toxique pour votre animal. Il suffit de quelques petites cuillères pour intoxiquer votre animal. Ça va provoquer quoi ? Des symptômes neurologiques, des symptômes justement aussi très graves. Donc il va y avoir potentiellement aussi au niveau de la gueule et des muqueuses, des brûlures. Donc surtout si jamais vous avez vu qu'il en a ingéré, déjà un, l'idéal c'est de le cacher dans votre garage, deux, s'il en a ingéré, consultez rapidement votre vétérinaire. Si votre animal, si votre chien est un chien senior, forcément il va moins bien résister au froid. Et c'est pas mal aussi d'envisager des cures de chondroprotecteurs, surtout quand vous savez que la période hivernale approche, qu'il va être plus sensible à cette humidité, au froid au niveau de ses articulations. Faites-lui aussi une zone de couchage bien chaude. Et puis évitez de le sortir quand la nuit tombe, ou trop tôt le matin. Sortez-le à des heures où les températures sont un petit peu plus supportables. Et puis réchauffez-le bien quand il revient de balade. Et puis surtout le manteau, ça n'a rien de ridicule. Pour certains chiens c'est vraiment très indiqué. Des petits trucs pour terminer. Si votre animal a tendance à se balader dans votre jardin, ou dans un grand terrain qui n'est pas forcément justement fermé autour de chez vous, n'oubliez pas que son odorat va être amoindri par la présence de neige. Vous pouvez opter pour un collier réfléchissant. N'oubliez pas qu'il y ait bien son nom effectivement dessus. Et puis pourquoi pas un manteau avec des bandes réfléchissantes pour le voir dans la nuit, s'il sort à la nuit tombée. En tout cas, il faut également penser à bien lui couper ses griffes. Ça évitera qu'il se prenne justement les griffes au niveau de la neige ou de la glace. Et justement, ça évitera ces petites lésions supplémentaires, voire ces risques au niveau des griffes de votre chien. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura intéressé. Il y a plein d'autres choses à dire sur les soins en hiver pour son animal. L'idée c'est surtout de vous dire qu'un manteau, ce n'est pas ridicule. Quand on voit des petits chiens au ras du sol, voire des chiens à pelages très courts, porter un manteau, vous avez raison. Ça évitera des problèmes de diarrhée, des problèmes de gastro. Justement, c'est très bien. Et puis également, pensez toujours, quand il va se balader en hiver sur des sols très froids, que ses coussinets sont également sensibles. Et que mettre un petit peu d'acide picrique au niveau de ses coussinets avant la balade, et puis au retour, et surtout de bien lui sécher les pattes au retour, et d'enlever ses petits grains de glace entre les coussinets, ça pourra éviter des problèmes de gelure ou de crevasses au niveau de ses coussinets. Si jamais il a des crevasses, lui appliquer une crème justement au niveau de cette zone-là, sur la prescription de votre vétérinaire, ça pourra être justifié. Il y a pas mal de crèmes qui existent. Je pense en l'occurrence au Dermaflon Crème qui pourra être efficace à ce niveau-là. En tout cas, à très bientôt pour un prochain épisode de Tony et Léon. Et prenez bien soin de vous et de vos animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501